Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On fête l'anniversaire d'Antonio ! 30 ans quand même, c'est pareil hein ! Quand on a déménagé sur un bateau, je pensais vraiment qu'on aurait pu aller surfer tout le temps et tout parce qu'on est sur la mer, et en fait j'ai jamais autant peu surfé que depuis que je suis sur un bateau. Et pourquoi ? Vous me direz, et bien tout simplement parce qu'en fait on essaye d'être là où il n'y a pas de vagues. Et en général, là où il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de surf. Donc voilà pour la petite histoire du surf, mais là peut-être que derrière la digue, il y a une vague. Alors on va aller voir ça. T'as pas envie de te mouiller toi ? Ah non ! Elle est bien froide l'eau, et dehors il fait bien froid aussi. En retour, qu'est-ce qu'on a fait ? Un tour d'annexe. On n'est pas allé à la plage parce que l'accostage sur la plage était difficile, il y avait plein de vagues. Je pense que ça serait mal passé, bon tant pis. Deuxième tentative en fin de journée, j'ai mis la combi. Comme ça je suis à peu près sûr d'être motivé, au moins je peux me jeter à l'eau si jamais l'annexe va mal. Débarquement réussi ! Le feu est en préparation parce que ça caille sévère après cette session dans l'eau. Vrai ou pas vrai ? Vrai ! Et dehors qu'est-ce qu'il se passe ? Après une douche glaciale dehors, petit coucher de soleil. Alors les enfants, ne t'inquiétez pas, je veille sur notre bateau. Bon Antoine ! Allez on peut y aller tiens ! Ça a fini ces bêtises ! On est heureux parce qu'on a réparé le moteur d'annexe l'année dernière et il marche super bien. En plus de ça notre annexe ne prend pas l'eau, alors autant vous dire que c'est la belle vie. Parce que le mouillage en janvier, lorsque l'annexe prenait l'eau, c'était quand même pas très marrant. Là aujourd'hui, il y a de la vraie, vraie condensation. Le soir ça va avec le petit poulet. Avoir une annexe sur laquelle on peut compter, c'est vraiment pratique. Surtout lorsque l'eau est bien froide comme maintenant. Bon ça mouille un peu, mais ça va. Surtout avec le petit poil le soir, c'est tranquille. En plus de ça, du coup, on peut aller faire nos courses, faire les pleins, et aussi aller découvrir la région avec des supers spots de randonnée, juste à côté du bateau au mouillage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après une semaine de mouillage à Portimaon, on remonte l'ancre pour aller direction Lagos. On a vraiment besoin d'une chaîne là, ça va être le prochain investissement. Elle fait de la peine. Il y a des chancres de rouille de partout. Chaque fois qu'on la remonte ou qu'on la descend, hop, ça fait des petits dépôts. Et ce super guindot manuel, ça c'est la vase de Faro. On ramène un peu des souvenirs de chaque endroit où on va. Paré à remonter l'ancre. Paré hein. Arrivederci. Tout va bien, ça avance tranquillement. Le sillage de l'AIDM, et là comme on est des bons flemmards, petit pilote automatique. On n'a pas encore remis le régulateur d'allure parce que c'est tout un bazar installé. Et comme là on fait des mini-naves, ça sert à rien. Il y a des orques. Il y a des orques aussi, on a fait. Tiens. Get les bouées de pêcheurs. Les portugais, ils aiment bien pêcher. Et du coup, il y a des bouées partout. C'est tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On décide de faire décoller le drone en navigation. Autant vous dire que le stress est présent parce qu'en général, tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, ils ont une petite vidéo intitulée J'ai craché mon drone. On a enlevé la trinquette sur un rouleur, alors pourquoi ? C'est une bonne question. C'est parce qu'on n'a pas mis de bande anti-UV sur la trinquette et du coup, elle aurait trop pris la misère avec les UV. Pourquoi on n'a pas mis de bande anti-UV ? Parce que ça coûtait grave cher et on n'avait pas envie d'investir là-dedans. Du coup, on l'enlève, on la remettra quand on fera des grandes nœuds. La semaine prochaine, ça annonce une petite tempête dans le secteur et on n'a vraiment pas envie de rester coincé sous la pluie, sous le froid, etc. au mouillage. Du coup, on décide de caper vers Lagos, au port. On arrive dans le chenal du port de Lagos. C'est officiel, on n'a jamais été autant à l'ouest de notre vie. En gros, on est à la pointe de la péninsule ibérique et à la fin du continent européen. Mais si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez qu'on prend un peu l'eau. Et on n'a pas vraiment envie de faire des grandes traversées en sachant qu'on prend l'eau. Du coup, on est en train de réfléchir pour savoir quoi faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez suivre Positive Dreams ailleurs que sur YouTube, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site. Je vous mets le lien en description. L'idée de cette newsletter, c'est de pouvoir partager du contenu et les avancées de Positive Dreams directement sur votre boîte mail. Alors, je ne sais pas encore à quelle fréquence ce sera et je n'ai pas envie de me mettre la pression avec ça. Mais en tout cas, dès que j'aurai fait une newsletter, ça vous permettra de la recevoir directement sur votre boîte mail. Prenez bien soin de vous et on vous dit à très bientôt sur l'eau. Sous-titrage ST' 501